La fonction g est définie par g de x égale 9x³ plus 6 divisé par 3x moins 7. Quelle est la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini ? Alors ici, notre fonction g, en fait, c'est un quotient de deux polynômes, donc c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, un quotient de polynômes. Et en général, on ne peut pas calculer la limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini directement en considérant les termes qui la constituent. Parce qu'ici, si tu regardes ce qui se passe, le numérateur 9x³ quand x tend vers moins l'infini, x³ tend vers moins l'infini aussi. Ensuite, on ajoute 6, donc ça, ça ne change pas grand-chose, ce qui veut dire que, finalement, le numérateur, lui, il tend vers moins l'infini. Et puis le dénominateur, c'est la même chose, 3x tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini, ensuite, on soustrait 7, ce qui ne change pratiquement rien. Donc, finalement, le numérateur tend vers moins l'infini aussi. Donc, on est en présence de ce qu'on appelle une forme indéterminée, de type moins l'infini sur moins l'infini. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et on ne peut pas calculer directement comme ça cette limite, puisque, en fait, on ne sait pas si c'est ce numérateur-là qui va l'emporter sur le dénominateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire comme ça si le numérateur va aller plus rapidement que le dénominateur vers moins l'infini. Donc, il va falloir trouver quelques stratagèmes. Alors, je te donne une petite indication, et puis ensuite, je te laisserai réfléchir de ton côté. C'est qu'il va falloir, en fait, considérer les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Alors, à toi de jouer, et on se retrouve dès que tu as réfléchi de ton côté. Donc, ce que je vais faire, c'est réécrire, maintenant que tu as réfléchi, réécrire ma fonction, g. Mais je vais factoriser le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Alors, au numérateur, le terme de plus haut degré, c'est 9x au cube. Donc, je vais factoriser ce terme-là au numérateur. Donc, ça va me donner 9x au cube, facteur de 1, plus 6, divisé par 9x au cube. Je ferme la parenthèse. Et puis, au dénominateur, le terme de plus haut degré, c'est 3x. Donc, je vais le mettre en facteur. Et je vais obtenir 3x, facteur de 1, moins 7, sur 3x. Voilà. Et maintenant, je vais même écrire ça en séparant encore plus les choses. Je vais écrire ça comme ça. 9x au cube sur 3x, multiplié par cette fraction. 1 plus 6 sur 9x au cube, divisé par 1, moins 7, sur 3x. Ça, c'est juste un jeu d'écriture. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que, évidemment, la limite de g, c'est donc la limite de ce facteur-là, multipliée par la limite de ce facteur-là. Alors, ça, tu vas voir, ça va être la clé. Peut-être que tu vois déjà où je veux en venir. Ici, quand x tend vers moins l'infini, x au cube tend vers moins l'infini. 9x au cube tend vers moins l'infini. Donc, 6 sur 9x au cube tend vers 0. Donc, ce terme-là, ça tend vers 0. Et puis, au dénominateur, eh bien, ce terme-là, 7 sur 3x, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0 aussi. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, finalement, cette limite-là, on peut la calculer très facilement, puisque le numérateur tend vers 1 plus 0, donc vers 1, et le dénominateur tend vers 1 moins 0, donc vers 1. En fait, la limite de ce quotient-là, ça, c'est 1. Ce quotient-là tend vers 1 quand x tend vers moins l'infini. Alors, du coup, je vais pouvoir écrire ça comme ça. Je sais que la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, eh bien, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de ce quotient 9x au cube, qu'on va pouvoir simplifier, mais pour l'instant, je le laisse comme ça, multiplié par la limite de ce quotient-là, qui est 1. Donc, finalement, la limite de g, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, c'est la limite de ce quotient. Donc, ça, c'est ce qui est à retenir. Quand tu dois calculer la limite en plus ou en moins l'infini, ça revient au même, d'une fonction rationnelle, eh bien, il s'agit de calculer, en fait, la limite en plus ou en moins l'infini du quotient des deux termes de plus haut degré de ta fonction rationnelle. Alors, évidemment, on n'a pas terminé, mais on va le faire maintenant. Maintenant, tout simplement, je vais simplifier l'expression que j'ai ici. Donc, je vais dire que c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, j'ai 9x au cube divisé par 3x, ça, c'est 3x au carré. Et donc, maintenant, c'est très facile. Quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini. Et quand je multiplie par 3, eh bien, je tends encore vers plus l'infini. Donc, finalement, la limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on va en faire un deuxième. La fonction p est définie par p de x égale 14x au carré moins 9 sur 35x moins x au cube. Donc, c'est comme tout à l'heure, c'est une fonction rationnelle. Et la question, c'est, la courbe représentative de p admet-elle une asymptote horizontale ? Si oui, quelle est son équation ? Alors, chercher une asymptote horizontale, ça revient, en fait, à chercher si la courbe s'approche d'une valeur finie quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Alors, si tu veux, on peut faire un petit croquis pour mieux se rappeler de ce que ça veut dire. Là, je vais faire un repère. Voilà, donc, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, x, y. Et donc, je vais tracer une asymptote. Disons que, par exemple, je sais que ma fonction a une asymptote horizontale, qui est celle-là d'équation, disons, y égale 2. Alors, ça veut dire que ma fonction peut faire quelque chose. Voilà, ça, c'est sa courbe. Mais ce qui est important, c'est que quand on s'approche de plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, la courbe va s'approcher de cette droite d'équation y égale 2. Ça, c'est une asymptote en plus l'infini. Pour une asymptote horizontale en moins l'infini, on devrait avoir un comportement comme ça. La courbe s'approche de la droite d'équation y égale 2. Voilà, sans jamais la toucher, bien sûr. Alors là, je vais dessiner une courbe qui est au-dessus de son asymptote. Donc, on s'approche par valeur positive de l'asymptote. Mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Je pourrais dessiner une autre courbe, qui est, par exemple, celle-ci. Elle pourrait avoir une branche qui a une asymptote horizontale en moins l'infini. Et puis, une asymptote verticale, ici, quand on s'approche de la valeur x égale moins 1. Et on pourrait avoir une autre branche, comme celle-ci, par exemple. Voilà, alors maintenant qu'on s'est rappelé ça, on va essayer de déterminer si la courbe représentative de P admet une asymptote horizontale. Et pour ça, tu as compris ce qu'il faut faire. En fait, on doit calculer la limite en plus l'infini et en moins l'infini de la fonction P. Du coup, je vais suivre exactement la technique qu'on a développée tout à l'heure. En fait, je vais réécrire P en factorisant les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc, au numérateur, je vais obtenir 14x au carré facteur de 1 moins 9 divisé par 14x au carré. Et puis, au dénominateur, je vais obtenir le terme de plus haut degré. Attention, c'est celui-ci, c'est moins x au cube. Donc, je vais factoriser ce terme-là. Moins x au cube, facteur de donc 35x sur moins x au cube plus 1. Et donc, là, comme tout à l'heure, tu peux vérifier que ce qui est dans la parenthèse ici, ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Et cette parenthèse-là tend vers 1 aussi quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, finalement, la limite quand x tend vers, alors je vais l'écrire comme ça, tend vers plus ou moins l'infini de P de x, eh bien, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ce quotient-là, 14x au carré sur moins x au cube. Donc, ça, je vais le réécrire en le simplifiant. C'est donc la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de moins 14 sur x. Et du coup, cette limite, elle est facile à calculer, c'est 0. Quand x tend vers plus l'infini, moins 14 sur x tend vers 0. Et quand x tend vers moins l'infini, c'est pareil, moins 14 sur x tend vers 0. Donc, ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, la fonction s'approche de la valeur 0, de plus en plus. Et quand x tend vers moins l'infini aussi, donc, finalement, on a une asymptote horizontale en plus l'infini qui a pour équation y égale 0. Et c'est une asymptote aussi en moins l'infini. Donc, ça veut dire que je sais que la courbe s'approche de l'axe des abscisses en plus et en moins l'infini. Mais je ne sais absolument pas ce qui se passe au milieu entre les courbes. D'ailleurs, on aurait pu aussi regarder au moins si la courbe était au-dessus ou en dessous de son asymptote en plus et en moins l'infini. Ça, je te laisse répondre à cette question. Et pour l'instant, on va en faire un dernier. Voilà, je te propose celui-là. La fonction f est définie par f de x égale 5x puissance 3 moins 3x plus 4, le tout divisé par 10x au cube moins 7. Et on nous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais factoriser les termes de plus haut degré. Donc, f de x, je vais le faire directement, c'est 5x au cube sur 10x au cube multiplié par, alors au numérateur, je vais avoir 1 moins 3x sur 5x au cube plus 4 sur 5x au cube. Au dénominateur, je vais avoir 1 moins 7 sur 10x au cube. Alors, ici, on a un peu plus de termes au numérateur de cette fraction-là que tout à l'heure, mais ça ne change absolument rien puisque quand x tend vers plus l'infini, ce terme-là tend vers 0, ce terme-là tend vers 0 aussi, et puis ce terme-là tend vers 0 aussi. Donc, comme tout à l'heure, en fait, toute cette fraction que je vais entourer en violet, toute cette fraction-là, elle tend vers 1. Et donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite uniquement de ce quotient-là, donc la limite quand x tend vers plus l'infini, de 5x au cube sur 10x au cube. Et là, il faut, comme tout à l'heure, simplifier cette expression. Ici, on peut diviser en haut et en bas par x au cube, et on obtient donc 5 dixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Et donc, c'est une constante. Donc, la limite de cette fonction-là quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est 5 dixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Voilà, donc là, on a terminé, on a calculé la limite de f en plus l'infini. Mais on peut quand même, tant qu'à faire, ajouter que finalement, notre fonction f, elle admet une asymptote horizontale en plus l'infini, qui a pour équation y égale 1 demi. Et puis, on a calculé la limite de f, elle est en plus l'infini. Sous-titrage ST' 501